Que se passe-t-il quand le chocolat refroidit ? Eh bien, à 34 degrés, une partie de la masse de chocolat commence à cristalliser sous une certaine forme. La température descend, évidemment. Toute la masse de chocolat n'a pas eu le temps de cristalliser. À 27 degrés, une autre partie de la masse de chocolat cristallise sous une autre forme. La température continue de descendre. Et à 23 degrés, le chocolat cristallise sous une nouvelle forme. Bilan. Si la température diminue trop rapidement, eh bien, on obtient des cristaux de forme différente. La surface du chocolat n'est pas lisse, donc le chocolat ne peut pas briller. Pour obtenir un chocolat bien lisse et bien brillant, il faut maintenir la température à 34 degrés. Ainsi, toute la masse de chocolat va cristalliser sous la même forme. Et si les cristaux sont tous identiques, alors la surface est bien lisse et bien brillante. Non seulement c'est bon, mais en plus c'est beau.